Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu ne punit plus l'iniquité des pères sur les fils. La Bible en parle dans Ézéchal chapitre 18. La Bible dit, désormais, on ne dira plus, les enfants ont mangé, les parents ont mangé des réserves et les enfants sont agressés. Mais chacun va payer pour ses propres péchés. Donc ça, c'est en Christ. Quand tu es réellement en Jésus-Christ, tu ne paies plus pour l'iniquité de tes pères. Ok? Tu ne paies plus pour l'iniquité de tes pères quand tu marches selon Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu lui obéis. Maintenant, quand tu es chrétien et que tu n'obéis pas à Dieu, quand tu es chrétien et que tu ne marches pas selon la crainte de Dieu, tu n'es pas protégé par ce message. Ne pas protégé par cette promesse. Parce que cette promesse, c'est une... Dieu disait que désormais, on ne dira plus. Donc, il a annoncé un temps. Et c'est au temps de Jésus-Christ que nous sommes greffés. Nous sommes nés de nouveau. On appartient à la famille de Dieu. Donc, appartenir à la famille de Dieu, ce n'est pas seulement un titre. C'est aussi un titre qui accompagne le fonctionnement. C'est-à-dire que si tu marches selon Dieu, tu es préservé par cette parole. Je vous donne la parole. Donc, c'est Ézéchiel 18. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu n'es plus... Et que tu crains Dieu, je précise. Parce que souvent, on pense que dès qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on est libéré de toutes les malédictions directement comme ça, même si on vit mal. C'est faux. On est libéré de toutes les captivités. C'est faux. Si tu crains Dieu, si tu marches selon Dieu. La preuve, il y a des chrétiens qui sont possédés. La preuve, il y a des chrétiens qui vivent des malédictions. Moi, on fait la délivrance, on voit ça. Les gens disent, non, c'est qu'ils n'étaient pas chrétiens. Non, ils peuvent être chrétiens, mais ils ne craignent pas Dieu. Ce qui préserve un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, c'est son obéissance à la parole de Dieu. Voici pourquoi. Le Seigneur lui-même disait... Bon, je vais commencer d'abord à donner ce verset d'Ézéchiel 18 avant de donner autre chose, ok? Donc, je donne d'abord Ézéchiel 18. Quand je parle, les Écritures viennent. C'est comme ça. Donc, je ne connais pas la Bible par cœur. Je vous dis ça pour une gloire au Saint-Esprit. Quand je parle, quand je prêche, c'est mon domaine. Chers d'enseignants. Donc, quand je prêche, il me donne les versets. Il supporte ce que je dis par des Écritures. Il me dit, donne ça, dis ça, fais ça. Donc, c'est tellement rapide que tu peux avoir l'impression que ça vient de moi. Je vous dis ça. Pourquoi vous comprenez que Dieu est réel? Donc, quelqu'un ne peut pas connaître autant des versets comme ça. Non. Ce n'est pas possible. Tu as un problème. Donc, c'est lui qui fait ça. Il me dit, parle, dis-toi le verset. Ézéchiel 18. Et aucune de ces questions n'a été préparée. Je les reçois pendant que je suis avec vous. Ok? Donc, voici la Bible dit au verset 2. Que voulez-vous dire, vous qui usez ce proverbe dans la terre d'Israël? Pour Ézéchiel 18, verset 2. Disant, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur. Si vous avez usé de ce proverbe d'Israël, voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du père, ainsi est l'âme du fils, est à moi. L'âme qui pêchera, c'est elle qui mourra. Amen. L'âme qui pêchera, c'est elle qui mourra. Donc, les enfants, la Bible dit que vous ne rappelez plus ce proverbe encore. À l'époque, vous le disiez, mais maintenant, ça a changé. Dieu dit, je suis vivant. Toutes les âmes sont à moi, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc, les enfants ne vont plus subir, en Jésus-Christ, le poids des péchés de leur père. OK? Mais pour ça, il faut être en Jésus-Christ. Il faut marcher selon Jésus-Christ. Il faut quand même obéir à Christ. Parce que si tu es en Jésus-Christ et que tu ne marches pas selon sa parole, c'est-à-dire que tu es tiède. Jésus dit, il vaut mieux pour toi être chaud. Si tu es tiède, je te vomirai. Donc, les chrétiens tièdes, les malédictions arrivent. Ils payent le prix. Ils payent pour les péchés. Voilà. Les punitions, les jugements, les malédictions qui accompagnent les péchés de leur père. Donc, ça, on parle de ceux qui sont chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont d'office soumis à la loi, à la parole qui dit que les enfants subissent l'iniquité de leurs parents. Quelqu'un qui n'est pas en Jésus, il subit l'iniquité de ses pères. Il subit les malédictions familiales. C'est sa vie. Alléluia. Voilà. C'est un Jésus qui seul comprenne en est épargné. Véritablement. Mais si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu vis ça. Et quand je dis à Jésus-Christ seul, ce n'est pas n'importe quel chrétien. Les chrétiens qui marchent selon Dieu, qui respectent l'alliance de Dieu, la parole de Dieu. Quand tu vis en Christ et puis tu ne respectes pas son alliance, tu n'es pas protégé par cette alliance. Tu n'es pas préservé de ses choses. Tu es chrétien, c'est vrai, on te reconnaît comme chrétien, mais tu vis quand même les choses comme des païens. Tu vis les choses de la malédiction, de la possession, etc. J'espère que, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Amen. Je continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !